Chaque année, environ 3 millions de conteneurs transitent par les ports du Canada. S'assurer que des matières illégales ou autres n'y ont pas été cachées représente donc un énorme travail. Par bonheur, la détection des matières nucléaires dissimulées dans les conteneurs est sur le point de devenir beaucoup plus facile. Les conteneurs de marchandises sont des sortes de grandes boîtes de métal, 53 pieds de long, qu'on remplit d'un peu n'importe quoi. Il y en a tellement qui entre au pays, un peu partout à chaque jour, à toutes les heures de la journée, qu'il est impossible de penser les inspecter un par un. Au laboratoire de Chuck River, l'équipe d'Andrew travaille à une technologie qui pourra détecter les matières nucléaires cachées dans les conteneurs qui traversent les frontières. Cette technologie porte le nom tomographie par muon. La surface du Soleil et d'autres objets en espace, comme des supernovas, projettent constamment des matières dans l'espace. En frappant l'atmosphère terrestre, ces matières créent des particules appelées muons. Depuis que tu as commencé à regarder cette vidéo, des milliers de muons t'ont traversé le corps. En fait, les muons peuvent traverser la plupart des matières courantes. Les muons peuvent traverser une très grande quantité de matière très dense. Ils peuvent donc pénétrer dans la Terre sur des kilomètres avant d'être arrêtés. Le terme tomographie renvoie au type de reconstruction de l'image employée et le terme muon au type de particules utilisées. Voici un système CRYPT, nom qui vient de Cosmic Ray Inspection and Passive Tomography, ce qui, en français, donne inspection et tomographie passive par rayon cosmique. Il a été créé grâce à un partenariat innovateur entre de nombreux organismes canadiens afin de démontrer la tomographie par muons. Ce que nous avons fait, c'est construire un détecteur d'une hauteur de deux étages pouvant suivre les muons qui y entrent et qui en sortent. Un muon qui frappe une merchandise la traverse en ligne droite. Même s'il y a des matières sur la trajectoire, par exemple une personne, le muon traverse la matière en ligne droite. Cependant, si une matière dense, comme le plomb composant un boîtier, fait partie d'un chargement, le muon est dévié. Le détecteur repart le changement de direction et d'énergie du muon. Les images obtenues avec la tomographie par muon ressemblent aux images radiographiques que prennent les services de sécurité des aéroports. Cependant, les muons ne sont arrêtés que par les matières les plus denses, comme le plomb. De plus, contrairement au rayon X, les muons nous arrivent de l'espace sans arrêt. Nous n'avons donc pas besoin de sources artificielles de muons pour créer des images. Ces particules proviennent essentiellement de l'espace. Elles traversent tous les détecteurs que nous avons ici, qui nous permettent de recueillir une multitude de données. Nous ne pourrions pas traiter toute cette information sans les nombreux tableaux électroniques qu'on voit ici, qui sont constamment en train de l'horodater, de la filtrer, d'établir des coïncidences et d'envoyer les données à un ordinateur par l'intermédiaire d'un réseau local. Cette technologie permettra aux agents des postes frontaliers du Canada de détecter rapidement des conteneurs composés de matières denses qui pourront cacher des matières nucléaires. Des établissements aux laboratoires nucléaires canadiens vont permettre à l'équipe de faire l'essai de ces techniques d'imagerie au moyen de matériaux nucléaires et de matériaux de blindage. On espère ainsi que des systèmes de tomographie par MUON seront employés aux postes frontaliers du pays, ce qui profitera à tous les Canadiens et maintiendra la sécurité à nos frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !